bien salut à tous c'est celle j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer la bêta de windows 11 sur votre pc alors ça y est micro chiottes a publié la bêta de windows 11 ça s'est fait le lundi 28 juin 2021 c'est donc une bêta à les réserver utilisateurs du programme insider de micro chiottes il faut s'inscrire le programme insider de micro chiottes c'est un programme qui vous permet de profiter des bêtas avant tout le monde du moins avant ceux qui sont pas inscrits puisque évidemment si vous n'êtes pas inscrit vous pouvez pas en profiter donc vous pouvez profiter de plein de bêtas de logiciels de micro chiottes de système d'exploitation et vous pouvez surtout faire des retours vous pouvez noter les choses et renvoyer tout ça à microsoft micro chiottes pardon et cette dite entreprise micro chiottes donc va s'empresser d'apporter des modifications à la bêta petit à petit et jusqu'à arriver à la version finale publique pour tout le monde en gros vous êtes des bêtas testeurs voilà mais vous n'êtes pas payé du coup ils vont pas vous verser un salaire ce serait bien cela dit la bêta de windows 11 peut se télécharger comme une mise à jour classique dans windows update voilà où vous allez dans paramètres sous l'onglet mise à jour et sécurité et une dose update et vous recherchez les mises à jour attention pour que ça fonctionne il faut justement être inscrit un micro chiottes windows insider donc il faut se rendre dans la rubrique mise à jour et sécurité des paramètres et dans le sous menu ma programme windows insider et de là vous devrez fournir une adresse mail un compte microsoft c'est besoin en avait un et sinon micro chiottes pardon sinon il faut créer un compte micro chiottes vous êtes obligé de le faire sinon ça fonctionne pas une fois que vous avez créé votre compte micro chiottes il faut redémarrer votre bécane et revenir dans les paramètres mise à jour et sécurité et programme windows insider de là et bien il faudra tout simplement choisir le bon canal de distribution des mises à jour il faudra choisir le canal développeur après ça il faut de nouveau redémarrer sa machine ouais ça fait beaucoup de redémarrage mais c'est pour ça qu'on adore micro chiottes et enfin vous revenez dans paramètres mise à jour et sécurité et de là vous recherchez les mises à jour dans windows update et windows pardon windows update et normalement vous devrez voir apparaître la bêta de windows 11 donc là il suffit de cliquer sur télécharger comme les mises à jour de windows 10 ça fonctionne de la même manière ça se télécharge et ça s'installe automatiquement alors attention une fois la mise à jour lancée vous ne pouviez pas revenir en arrière il faut attendre que la mise à jour se mise que windows 11 se lance une fois que windows 11 est lancé si vraiment ça vous plaît pas aussi le système d'exploitation fonctionne pas comme vous voulez vous aurez toujours la possibilité même après que la version finale publique sera sorti de revenir en arrière tout simplement de revenir à windows 10 il y aura une option comme ça exactement comme sur windows 10 ce moment où ils ont fait la transition surtout pour récupérer les pc qui était encore sous 7 à l'époque c'était gratuit et ben tu pouvais faire la mise à jour vers windows 10 et si ça te plaisait pas tu pouvais revenir en arrière bas là c'est exactement la même chose avec windows 11 petit passage est ce que ça va être gratuit oui ça va être gratuit c'est une volonté de micro chiottes de proposer ça gratuitement pour pas perdre l'énorme parc d'ordinateurs donc ce sera gratuit 0 ça c'est bien si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo ça fera avancer la chaîne c'est comme ça qu'on avance on est à 1911 abonnés au moment j'enregistre la vidéo faut arriver 2000 fils à les gars 2000 on y va aux 2000 abonnés sur youtube je fais un live de 12 heures je vous emmène avec moi dans une journée alors le week-end évidemment parce que la semaine je travaille j'aurais pas le temps de me voir travailler foncièrement ça n'intéresse personne mais vous serez avec moi de 9h à 21h dans toute une journée 12 heures de live je me demande encore comment je vais faire je vais peut-être devoir acheter du matos mais devoir me saigner mais c'est comme ça c'est pour vous je vous fais plaise abonnez-vous à la chaîne c'est hyper important et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche des notifications pour pour être notifié tout simplement quand je poste une nouvelle vidéo n'oubliez pas qu'il ya le monde me rejoindre sur les réseaux sociaux facebook twitter et instagram tout est dans la description j'ai aussi une chaîne twitch je fais des live tous les dimanche à 18 heures donc soyez là venez me rejoindre sur twitch c'est très important merci c'était seb avec le nouveau setup je suis trop content ça c'est une télé c'est ce qui pose la question c'est une télé c'est horrible on voit les pixels à l'oeil nu ça fait mal aux yeux j'en pleure je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne semaine à la semaine prochaine dimanche 11 heures sur youtube pour la vidéo enregistrée et 18 heures sur twitch pour le live c'est aussi sur youtube